Voici un extrait promotionnel de la vidéoconférence questions réponses, expériences occultes, colère et tristesse, d'où proviennent les visions, petites contrariétés de la vie, comment prendre soin de ses corps subtils, expériences mystiques, intégration des énergies de vie passée, amour inconditionnel, internement, psychiatrie, paralysie temporaire, expérience de possession et de canalisation, capacité extrasensorielle inhabituelle, attaque de panique, comment savoir, comprendre ce que l'on vit, comprendre la volonté, la boulimie, sentiment d'infériorité, initiation du doute et la croyance, le contrôle des esprits du plan surmental sur nos vies, individualité contre unité, le passage de l'être vers le plan de la source, capacité corporelle et atomique grandissante, intégrer la lumière dans son corps et accéder à l'information de l'esprit, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.suppramental.biz. Bonne écoute! Les égos sur la Terre ne fusionnaient pas avec leur esprit, donc les esprits n'étaient pas dans le savoir de ce que c'était la fusion sur la Terre. Bien non, ils ne pouvaient pas le vivre. C'est quand même assez nouveau le phénomène de fusion, là on parle de quelques dizaines d'années tout au plus. Donc avant cette période-là, bien les esprits, ils travaillaient avec le système de l'involution, donc ils travaillaient avec ce qui fonctionnait pour faire évoluer les corps subtils des égos, pour les amener jusqu'à un jour que des doubles soient créés. Puis là, bien c'est aujourd'hui que les doubles commencent à être créés. Puis là, bien les doubles, donc les égos fusionnaient avec leur esprit, ils vont dans le plan surmental, puis là ils disent « Bon, bien maintenant, l'époque de l'involution est finie, on ne peut plus juste faire évoluer les corps subtils indéfiniment parce qu'on a atteint un résultat. » Alors maintenant, il va falloir commencer à changer notre façon de procéder parce que l'être nouveau est né sur la Terre. Merci. Merci.